Bonjour, c'est Marie. Avec Pennerweb aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bruno de la Permaboussole, avec qui nous allons parler permaculture et découvrir une expérience concrète sur le lieu de Catherine et Gilles au Tithéâtre à Gouenard. Bonjour Bruno. Bonjour Marie. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est partagé. Merci. Voilà, alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Permaboussole, qui tu l'es et puis quelle est ta démarche en permaculture ? Oui, moi je m'appelle Bruno Augrain, en fait, je suis issu des mouvements d'éducation populaire, en tout cas je me le revendique. J'ai exercé comme animateur enfance-jeunesse pendant une quinzaine d'années, en fait, dans différents lieux associatifs et collectivités territoriales. Ben voilà, j'ai entamé une reconversion, en fait, et j'ai créé mon autre entreprise qui consiste à accompagner les gens, en fait, dans l'installation de systèmes, de lieux de vie, en fait, et pour tout simplement qu'ils répondent à nos besoins d'êtres humains et qu'ils soient aussi durables, résilients et productifs, puisque là, dans le cadre du potager, par exemple, c'est ce qui nous intéresse, de produire notre nourriture. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est-ce que toi, tu interviens aujourd'hui ? Alors, ma vision de la permaculture, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, on dit qu'il y a autant de vision de la permaculture que de permaculteurs, et entre autres, elle est basée, en fait, sur le cap sur la biodiversité, c'est le slogan de la permaboussole, en fait, cap sur la biodiversité. Les plantes vont consommer les nutriments dans le sol, il faut penser à le régénérer, donc, du coup, comment on installe, en fait, tous ces systèmes, en fait, dans ce système, j'entends l'aé, j'entends un poulailler, j'entends une mare, j'entends un potager où on va vraiment produire, une serre, les animaux, Gilles et Catherine, dans leur système, ont des animaux, alors, du coup, c'est le cœur même du système, puisqu'on est autosuffisant, non seulement au niveau alimentaire, mais en biomasse pour régénérer les sols, donc, c'est vraiment un lieu où tout ce qui a été mis en place il y a 4-5 ans porte ses fruits aujourd'hui, montre que c'est possible, et donc, c'est ma mission, en fait, que d'accompagner les gens qui ont envie d'installer ce genre de système chez eux. Toi, tu interviens sur un lieu précis, avec, donc, les personnes qui ont un mode de vie qui leur est propre, et donc, tu commences comment ? Alors, en fait, en permaculture, on parle de design, en permaculture, alors, c'est un mot un peu tendance qui peut faire un petit peu, voilà, mais, en fait, c'est juste appliquer une méthode, en fait, d'observation, déjà, puisque c'est un des premiers principes de la permaculture, d'observer, en fait, les conditions climatiques qu'on va voir autour, les microclimats, les poches de gel, les pentes, les expositions soleil, les zones d'ombre, voilà, collecter, en fait, tout un tas de données, en fait, sur le terrain. Donc, ça, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, parce que l'idéal est quand même d'attendre au moins une année, de vivre les quatre saisons pour vous observer le même paysage à différentes saisons. Et puis, on va partir surtout des ressources qu'on a, du coup, sur le terrain et qui vont permettre de répondre aux désirs des personnes qui souhaitent réfléchir sur l'aménagement de leur lieu de vie, quoi. Et à partir de là, on va se projeter, en fait, et planifier les différents éléments du système sur une carte et puis prévoir un petit peu l'avenir aussi, se projeter un petit peu dans le temps, et du coup, voir aussi ce que ça va représenter en travail. Donc, l'idée étant d'économiser de l'énergie humaine aussi. En application concrète de la permaculture sur le lieu, on a, par exemple, les associations de plantes entre elles. Donc, par exemple, sur cette planche ici, on a voulu replanter des pommiers. On associe, en fait, avec ces pommiers, une bugrane qui est un fixateur d'azote. Et on a un paillage, mais dans lequel on a implanté des fraisiers, un couvre-sol de fraisiers. Donc, du coup, c'est des solutions alternatives, en fait, quand on n'a pas, par exemple, là, on a la chance d'avoir les animaux en plus, mais quand on n'a pas les animaux, on peut, par les variétés végétales qu'on sélectionne, apporter aussi des nutriments dans le sol. On a des exemples des Keyhole Gardens, des Keyhole Gardens, en fait, qui sont des modèles de jardins dits auto-fertiles, où, du coup, on intègre un composteur au centre du jardin et par les averses et la circulation de l'eau dans le jardin, amener les nutriments aux plantes, en fait, du centre vers l'extérieur du jardin, quoi. Des belles associations, là, de maïs et de haricots, le système de la millepas ou des trois sœurs, qui est une méthode aztèque, en fait, qui produit, je crois, dit que l'eau de Bourguignon, le plus de calories au mètre carré, en fait. Je crois que c'est l'association de plantes qui produit le plus de calories, en fait, au mètre carré. Et que l'être humain, comment il dit ça ? Que la seule difficulté, enfin, qu'est rencontrer l'agriculture moderne, en fait, c'est de ne pas pouvoir ramasser tous les légumes avec la même machine, en fait. Et donc, on propose des visites tous les dimanches après-midi de 14h30 à 17h30, où on découvre, en fait, la méthode de design en permaculture au travers de l'exemple qui a été appliqué sur la ferme de Gilles et Catherine. Plein de choses à venir. À venir. À suivre ? Oui, et complètement à suivre. Sous-titrage ST' 501